Il s'est fait connaître en 2013 dans Secret Story 7. Il a été un visage emblématique des anges sur Energy 12. Et aujourd'hui, vous pouvez le retrouver tous les jours du lundi au vendredi à 19h15 sur NT1, bien évidemment dans la Villa des Cœurs Brisés saison 2. Vous l'avez reconnu ! Bonjour Eddy ! Salut, ça va ? Comment tu vas ? Très très bien. Alors je tiens à te le dire, je le dis souvent mais en même temps c'est normal, je n'invite que des personnes que j'ai envie d'avoir dans ce fauteuil, ça me fait très plaisir de t'avoir, de te recevoir. Moi aussi. Parce que je sais que tu es très rare en plus en interview. Oui, c'est vrai. Et puis je sais que j'avais déjà l'occasion de venir ici, mais je ne voyais pas vraiment le besoin. Et voilà, mais là je pense que c'est le moment et je vois toutes les interviews. Et là j'ai envie de me lancer moi aussi. C'est très gentil. Tu vas nous expliquer pourquoi d'ailleurs tu te fais de plus en plus rare en interview à la maison, plus que quelques secondes à patienter juste le temps du jingle. Donc Eddy, tu vas me dire si mes infos sont justes. Ta maman est yougoslave. Oui. Ton papa est tunisien. Oui. Tu as obtenu un baccalauréat. Non. Ben voilà. Je me suis dit. C'est quoi ces informations ? En préparant l'interview, j'ai lu ça sur plein de sites, sur plein de biographies. Je me suis dit mais je n'étais pas au courant, je lui posais la question. Non, j'aurais bien aimé. Tu aurais bien aimé, tu aurais passé quel bac d'ailleurs ? C'est pas un L comme toi non ? Un L ? Pas mal L, je te sens plein littéraire. Tu as fait des études de coiffure. Oui, c'est ça. Et par la suite, tu t'as orienté vers une école de danse. C'est ça. J'ai l'impression que tu as toujours eu cette petite fibre artistique. J'adore les strass et les paillettes. J'ai toujours voulu être dedans et c'était la danse. Dans l'accord de récré, je dansais avec mes copines et après, je voulais faire une école de danse. Mais il ressemblait à quoi justement le jeune Eddy ? Alors déjà, il y avait une petite houppette sur la tête. Tu sais, moi, déjà, ma mère me faisait la petite houppette. J'étais un peu plus fort, un peu plus rond. J'étais déjà très efféminé. Ça veut dire que déjà à l'école, on me disait que j'étais gay et tout. Donc ça se voyait très réservé. Très réservé, un peu marrant, mais pas un peu plus rebelle que maintenant. Ah, t'étais timide ? Ouais, j'étais très timide. J'étais très enfant. Je ne chantais pas beaucoup de chez moi. J'étais très avec ma mère. Et qu'est-ce qui a fait en 2013 que tu as passé le cap et tu t'es dit « Je vais me lancer, je vais me montrer à la France entière. Sur TF1, je vais participer à la saison 7 de Secret Story. » Parce que je ne sais pas, je me voyais me découvrir. Je ne sais pas, plus me découvrir. En fait, je ne sais même pas. Tout le monde me disait « Allez, vas-y, mais pourquoi tu ne fais pas Secret Story ? » Moi, j'étais en mode « Je ne peux pas ». Mon père ne s'est pas que je fuyais, ma mère, ma famille. Tu ne savais pas tes parents à ce moment-là ? Non, ils ne savaient pas. Donc, ils l'ont découvert pendant Secret Story ? Ma mère le savait, par contre, mon père ne le savait pas avec toute ma famille. Quelque part, tu as fait ton coming-out dans Secret Story ? C'est ça, tout simplement. Mais tu avais besoin de quoi ? Tu avais besoin de reconnaissance ? Tu avais besoin d'amour ? Aujourd'hui, maintenant, ça va faire 50 ans que tu es dans le business de la télé-réalité. Comment est-ce que tu analyseses ? J'ai toujours voulu être… Je pense qu'on veut tous être connus. Nous reconnaître dans la rue, savoir qui tu es, dire « Hey, mais toi, je te connais ! » J'ai toujours voulu ça. Et tout de même, je me souviens qu'à la cour de récré, j'ai signé mes petits autographes avec mes copines. C'était vraiment notre petit groupe. Et maintenant, j'en suis à être connu, à vouloir ce que j'ai toujours voulu, en gros. Ça n'a pas changé ma vie plus que ça. À part qu'on te reconnaisse dans la rue, ça n'a pas changé ma vie plus que ça, en fait. Très jeune, tu l'as senti que tu étais déjà différent, que ta personnalité ne ressemblait pas à celle des autres ? Franchement, la vérité, je le savais. Et puis, tout le monde me disait « Mais fais Secret Story, il faut que tu sois connu. » J'étais dans le métro, mais tout le monde me regardait. J'étais vraiment à part, déjà. Donc déjà, même sans que tu parles, il y avait quelque chose de différent sur toi. Vraiment, vraiment. Ce n'est pas pour me... Et tu as toujours su, tu as toujours connu ta sexualité ? Ou est-ce que tu as passé cette période, comme beaucoup de jeunes homosexuels qui refoulent un petit peu et se disent « Non, il faut que je sois avec une femme, il faut que j'ai un chien, il faut que j'ai une maison. » J'ai toujours su, parce que déjà, ça se voyait. Et comme voilà, on me l'a toujours dit. Mais entre savoir et avouer, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que j'ai mis un certain temps pour avouer. J'ai eu toute ma période du collège où mes copines le savaient. J'en disais à une, à une. Après, bref, tout le collège le savait. Je ne pouvais plus faire ma charrière, à part ma famille, bien sûr. Et la télé, c'était peut-être un moyen, je ne sais pas, de le revendiquer ouvertement, de dire « Bon, je m'assume tel que je suis. » Tu as tout compris, c'était de dire que voilà, ok, c'est Eddy en fait. En fait, la télé, c'était ton psychologue, quoi. Il y en a, ils vont voir l'opi, toi tu fais de la télé. Oui, puis même, dans mon travail, j'étais en pleine période où ce n'était pas le top aussi. J'étais entre l'Italie et la France. Je n'étais pas dans un super bon mood. Désolé, je bégaye. Il n'y a pas de souci. Ton papa, Eddy, est tunisien musulman. C'est ça. Culturellement, on sait que l'homosexualité n'est pas forcément bien accueillie. Comment ça s'est passé avec ton papa ? J'ai envie de dire très bien. Après, je ne sais pas si il a eu le choix. En tout cas, il a eu le choix d'aimer son fils et de reconnaître son fils. Il l'a fait. Voilà, c'était la meilleure des choses qui pouvait m'arriver. Mais la famille, du côté de mon père, ça va aussi. Apparemment, ils ont kiffé ce que j'étais à la télé. Après, je ne vais pas te mentir. Je ne les côtoie pas plus que ça. Mon père, je le vois de temps en temps. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il sait ce que je suis. C'est l'essentiel. Mais assumer, c'est bien dans sa propre vie. Mais l'assumer dans une émission comme La Villa des cœurs brisés, il faut te montrer un couple. Parce que c'est vrai qu'on ne t'avait jamais vu en couple dans une télé-réalité. Pourtant, on en a fait. Mais est-ce qu'il y a véritablement une différence à se dévoiler comme ça ? Largement. Vraiment, même quand je vois maintenant, six mois après, quand je vois mes dating, quand je me vois embrasser un garçon à la télé. Je n'ai jamais embrassé des garçons, mais... Mais attends, de te voir embrasser un garçon à la télé. Tu sais comment... Mais de te voir... Mais c'est bien que tu sais que ce n'est pas toutes les télés qui mettent en avant l'amour sexuel et qui te permettent de montrer une histoire d'amour. La Villa des cœurs brisés l'a fait. J'ai eu de la chance. C'est reconnaissant, j'ai l'impression que tu es toi dans cette émission. Franchement, la vérité, j'en parlais tout à l'heure à ma mère au téléphone, je suis totalement moi. Et peut-être que le totalement moi ne plaît pas vraiment à tout le monde, vraiment, parce que tout ce que je vois à la télé, je me reconnais vraiment. Toutes les punchlines, tous les petits côtés mauvais. C'est tout ce que je suis dans la vraie vie, tous les côtés aussi. Voilà, c'est tout ce que je suis, vraiment. Après, soit tu me détestes. Mais je pense qu'il faut arrêter de juger en mode, t'as pris la grosse tête ou t'as pris... Non, en fait, j'ai changé, j'ai commencé la télé, j'avais 19 ans. J'en ai 24 ans. J'ai grandi quand même, c'est dur, je me suis découvert. J'ai pu assumer mes choix. J'ai pu aussi rencontrer des crétins de télé-réalité aussi. C'est-à-dire que je sais ce qui vaut, en fait. J'arrive plus à faire semblant. Soit je t'aime, soit je t'aime pas. Tu n'as plus envie de faire semblant, Georges. J'ai plus envie de faire semblant, vraiment. Et tu ne feras plus semblant. Et je ne ferai plus semblant. Avec un petit peu de recul. Maintenant que tu as vu, je suppose, la diffusion, qu'est-ce que tu as pensé de cette séquence ? Est-ce qu'elle n'est pas allée un petit peu trop fort ? Elle t'a quand même traité de... De petit C.O.N. De petit con, on va le dire. Voilà. Et on lui passe le bonjour quand même à Lucie. Un bisou, Lucie. Non, c'est dur un peu, quand même. C'est dur. C'est la première fois qu'on te regarde comme ça. On ne va pas mentir. On sait que tu es filmé, d'accord ? On sait que c'est la love coach, Lucie, que tu dois respecter. On sait que... Moi, je sais que j'avais jeté Greg, pas très bien, mais je ne voyais pas où ils étaient mes torts, en fait. Et de là, qu'elle me dise ça, je me dis, ah, ok, d'accord. C'est-à-dire que vraiment, j'ai eu un vrai comportement de petit C.O.N. Elle a dit exactement, je vous fais venir des prétendants. Je pense que le minimum de respect à avoir avec eux, pardon, c'est de se comporter de manière conviviale, agréable et accueillante. Tu dois avoir un comportement respectuant. Les personnes qui se déplacent, pour toi, tu es un sale petit con. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Ouais. Elle a raison d'un côté, c'est vrai. On ne peut pas manquer de respect aux prétendants, même à qui que ce soit. Maintenant, excuse-moi, je suis sanguin, je suis humain et je vois mon prétendant partir comme ça, en mode, pas diva, mais en mode, voilà, Greg, parce que maintenant, je l'ai recotoyé. Je l'ai encore vu en Suisse, là, je l'adore, mais moi, je ne peux pas. Mon mec, il me fait ça à table, je ne peux pas. Je suis comme ça. Je ne peux pas. J'aimerais qu'on fasse un petit point maintenant, si tu me le permets, sur Fidji et Cécile. Cécile, bien sûr, avec ton plaisir. Les deux candidats n'y sont pas allés quand même avec le dos de la cuillère. On commence par qui, par Fidji ? Fidji. Allez, on commence par Fidji. Fidji t'a dit, il m'a fait la misère gratuitement. Je ne comprends pas ces gens-là qui ont besoin de persécuter des personnes pour se sentir mieux dans leur peau. Qu'est-ce que tu lui as fait ? Qu'est-ce que tu lui as fait pour être qualifié de pourriture ? Qu'est-ce que j'ai fait à part être vraiment sincère et à part juste lui dire que je ne te fais pas confiance et que je ne te ferai jamais confiance ? Qu'est-ce que je lui ai fait ? Je n'ai pas fait la misère. Personnellement, j'ai été honnête, j'ai été droit. Tous mes choix, je les ai dit, même devant elle. Donc non, je n'ai pas fait la misère. Je ne lui ai pas craché dessus. Je ne lui ai pas manqué de respect. Je ne lui ai pas frappé. Je ne lui ai pas persécuté. « Excuse-moi ma sœur, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour aller inventer des bobards comme ça, des sornettes autre part ? » Ça vient d'où ? Si elle dit ça, c'est que ça doit venir de quelque part. C'est-à-dire, pourquoi tu dis que je n'ai pas confiance en elle ? Je n'ai pas confiance en elle parce qu'elle a des amis… Je pense qu'elle est un peu amadouée par certaines personnes. Elle est un peu amadouée par certaines personnes. Quand j'ai le somme, je bégaye un peu. Je suis désolé. Mais t'inquiète, on est au calme, on est tranquille. Je pense qu'elle est un peu amadouée par certaines personnes. Je pense que pour elle, c'était le moment rêvé. Je pense que j'étais vraiment la petite tête de turc qu'il fallait qu'elle pince. Pourquoi elle est venue avec des a priori sur toi, tu crois ? Je ne sais pas, je pense. Je pense qu'on a dit quelques petits a priori. La vérité, je ne pourrais même pas te dire pourquoi et du comment. Mais en tout cas, je respecte. Mais ne va pas raconter des trucs stupides sur mon dos, vraiment. Quand les personnes comme ça sont en face, elles ne parlent pas. Parce qu'elle ne t'a rien dit en face ? Elle ne t'a pas dit que tu es une pourriture. J'avais de l'avis. Attention, que toutes les personnes qui parlent sur mon dos, ils n'ont jamais rien dit en face. Je te dis clairement. Ce n'est pas vraiment aucun coup de pression. On dirait qu'ils ont peur de me dire les choses en face. Dites-les. Vous allez là-bas, vous vous parlez comme ça. Mais parlez en face en fait. Moi, Florian, son ex, me disait en interview en toute intimité qu'il avait la sensation d'être boycotté par les productions à cause de Fidji. Parce qu'apparemment, Fidji enverrait des informations à certaines personnes à Paris pendant qu'elle est en tournage. Bien sûr. Toi qui as été quelques jours en tournage avec elle, est-ce que tu as constaté des faits comme ça ? Alors, à la base des passes, qu'on soit bien d'accord, en tournage, tu ne peux pas directement être sur Snapchat et montrer directement la maison. Ou montrer les people avec qui tu es. Parce que des fois, il y a des surprises. Tu ne peux pas faire ça. Madame, elle arrive. Elle est arrivée, je crois. Elle est arrivée. C'était directement le week-end. Et directement, elle monte la maison. Elle appelle ses personnes en FaceTime. Tu ne peux pas faire ça en fait. Tu signes un contrat de confidentialité. Tu ne peux pas faire des trucs comme ça. Et je vois qu'il y a été beaucoup au téléphone. Tu sais, je ne sais pas. Quand tu es en off, tu veux passer du moment avec tout le monde. Tu rigoles. Soit tu sors de la maison. Et en fait, non. Elle voulait la Wi-Fi. Elle voulait la Wi-Fi à la maison pour divulguer ses bêtises. Tu penses que le programme a été spoilé beaucoup en partie à cause d'elle ? Je ne veux pas dire à cause d'elle, mais surtout à cause de toutes ces histoires autour d'elle et autour de Florent, bien sûr. Mais je pense que lui, c'est vraiment la bonne poire. Et je l'aime bien, ce Florent. Mais je pense qu'il a été envoûté par l'amour ou par la fidgie. On va parler de Cécile maintenant. Alors, ils se prennent pour les dieux de la TV. Donc, elle a inclué Jazz, Anaïs et toi. Elle a poursuivi en disant « Eddy me taille et ça me déçoit parce que ce n'est pas du tout ce qu'il me disait en face. Au final, Eddy et Anaïs sont les pires des hypocrites. J'ai vu des facettes de lui qu'on ne voit pas à la télévision. Ils s'énervent. Ils pètent des crises. Je pense qu'ils ont participé au programme plus pour briser des couples que pour en former. Ils sont juste jaloux des couples. Mais c'est hardcore de dire ça, je trouve. RECOIR comme analyse ! C'est les choses surtout avec lesquelles j'étais super sympa. Mais vraiment, que ce soit en off, en in, même chez Vincent. Parce que oui, je l'ai revu aussi après la villa. C'est-à-dire qu'on s'est revu. Je ne comprends pas du tout. C'est des mots. Je ne comprends pas, vraiment. Je ne comprends pas parce que la fille, j'ai toujours été honnête avec elle. Même à la télé, après les images, tu vois très bien que je veux arranger les choses. Mais je lui dis tout simplement que tu n'es pas une fille pour mon meilleur ami. Parce que quand même, je ne la connais pas elle, je connais mon meilleur ami. Je veux le bien de mon meilleur ami quand même. Donc, je ne vois pas pourquoi avoir inventé des bêtises comme ça. Et que c'est crabe, comportement avec la production. Non, écoute. Si je suis rappelé, ce n'est pas une prétendante comme ça qui va pouvoir cracher sur mon dos. Parce qu'au final, si je suis rappelé, c'est-à-dire que j'ai un comportement assez correct. Voilà. Après, moi, je ne donne pas trop d'intérêt à ces personnes-là. Parce que voilà, quoi. Prétendante, en fait. Et là, tu viens parler dans… Là-bas, mais ma sœur… Je n'ai pas candidat. Non, mais reste à ta place, en fait. Je ne sais pas pourquoi tu veux faire du buzz pour rien du tout. Surtout pour cracher sur moi et Anaïs. Alors que moi et Anaïs, on était là. On t'a dit les choses vraies. Apparemment, être vrai, ça ne marche pas. Est-ce que c'est ce que tu reproches également à Benoît ? Alors, lui, Benoît, on fait les dossiers maintenant comme ça. Après, on est tranquille, tu vois. En plus, c'est un petit déchet. De voir un mec gay qui, au final, ne s'assume pas et d'entendre Edith dire ouvertement devant les caméras « je suis gay, mais un peu homophobe », je trouve ça honteux. Ce n'est pas en étant la folasse de service et le mec le plus déluré possible et en acceptant rien derrière que ça va marcher. Qu'est-ce qu'il te reproche, en fait ? C'est vrai, tu as dit que tu étais homophobe ? Non, je n'ai jamais dit que j'étais homophobe. J'ai juste dit que je ne pouvais pas sortir avec des mecs comme moi et que j'ai un peu du mal à sortir avec des gays, tout simplement. C'est mon attirance sexuelle, c'est mon attirance physique, d'accord ? Et ça, ça ne regarde personne. Ça s'appelle tes goûts ? Ça s'appelle mes goûts et mes choix, d'accord ? J'ai voulu faire la télé, je voulais être vraiment sincère. Apparemment, ça ne marche pas. D'accord, je le respecte. C'est-à-dire que vous comprenez, vous ne comprenez pas, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand j'étais droit avec la fée Clochette, parce que maintenant, je peux parler comme ça. La fée Clochette parce qu'il a un tatouage de fée Clochette en bas du dos. Bien sûr, et la production, ils ont un peu joué sur ça, mais c'était vrai parce que je l'ai un peu nexté par rapport à son côté Peter Pan. Il m'avait dit qu'il avait le syndrome de Peter Pan. Ah, comme Bruno Monroe ? Oui, mais je ne peux pas sortir avec un mec qui a le syndrome de Peter Pan, en fait. C'est pas possible. J'ai l'impression quand même que la production, ils t'ont amené quand même beaucoup de candidats qui étaient un petit peu trop peut-être dans ton style. Après, c'était aussi le but de me faire changer, de me dire « Ok, tu es gay, tu vas avoir des gays, en fait ». C'était aussi le but de me dire « Ok, voilà ». Mais quand tu es gay, tu as aussi des goûts comme un hétéro à ses goûts. Bien sûr, parce que toi, tu me comprends. D'accord. Maintenant, il y a des personnes qui ne comprennent pas. C'est-à-dire que j'avais une problématique, c'était que je n'avais jamais rencontré l'amour. Apparemment, non, c'était que j'étais trop exigeant et qu'il fallait que je me trouve un gay. Parce qu'à la base, je ne sors pas avec des mecs qui sont très efféminés. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ils m'ont amené quelqu'un d'autre. Mais voilà, maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il avait inventé des bêtises, en fait. J'entends tout ce qu'il dit, tout ce que je vois. Parce que ça te fait passer quand même pour un homophobe, ça donne une mauvaise image. Quand même, j'ai des amis qui sont homosexuels, en fait. Je suis homosexuel, je sais ce que je suis. Et puis, je me battrai toujours pour ma cause, quand même, c'est normal. Mais j'ai l'impression, Eddy, que tu essaies quand même de toujours montrer une image d'un Eddy très fort qui passe au-dessus de tous ses commentaires. Mais j'ai quand même l'impression que ça te touche. Bien sûr. Que ça t'atteint. Parce que ça remet quand même beaucoup de choses en cause. Bien sûr, après, là, comme on est dans ton émission et comme on est en tout un petit limité, je suis vraiment moi-même. Et là, je vais dire vraiment ce que je ressens sur le cœur, tu vois. Mais ça, il n'y a que mes amis qui le savent. Tout ça, ils n'ont pas besoin de savoir. Réseaux sociaux, tout ça. Ils aiment le Eddy joyeux. Ils aiment le Eddy, voilà, vrai, tout ça. Oui, mais tu as le droit d'avoir des failles. Oui, d'accord. Mais je pense que ça, ils sont… Je pense que voilà, c'est mes amis, mes propres amis, ceux qui pourraient me parler et vraiment me conseiller. Donc, voilà. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de candidats essaient quand même de te mettre des bâtons dans les roues ou parlent sur toi. Est-ce que toi aussi, tu as cette sensation ? Moi, je constate. C'est ce que je vois au travers de l'écran, au travers des articles. Je ne vais pas mentir. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Je le vois, mais je pense que c'est aussi de la jalousie. J'ai toujours été dans le top, comme ils disent, la bonne image, même si je ne sais même pas c'est quoi une bonne image. Mais tout le monde m'a dit, ouais, et tout. « Tes candidats le plus aimés ! » Je le vois, les candidats, quand ils disent ça. « J'adore, et tout, tes plus aimés ! » Quand ils font leur Snapchat comme ça, et tout. Mais maintenant, là, qui me défend sur les réseaux ? Qui est là, en fait ? Donc, voilà, je sais que c'est juste des camarades, tu vois. Tu as la sensation qu'on essaie de te faire tomber ? Oui. Oui. Oui, bah oui, c'est sûr. Il y a de la jalousie. Il y a aussi le business aussi. Il faut le dire, le travail, c'est important. Il y a aussi des petites personnes qui veulent mon dos. Mais ce n'est pas grave, je suis fort. J'ai 24 ans, j'ai des petits moments faibles. Mais ça, en fait, ce n'est pas ma vie, en fait. Clairement, ce n'est pas ma vie. Il y aura un après. Quand on essaie de t'assassiner comme ça, tu le vis comment ? C'est dur, quand même. On ne va pas mentir, je ne vais pas dire « Ah, je m'en fous, je fasse ça ! » Au-delà de ça, non. C'est dur, quand même. De lire des horreurs sur toi. Moi, je suis sincère. Je vois des fils de plus, des « nique-ta-mère », des homophobes, des sales gays, des... Oh ! On est émis, moi, quand même ! Tu as déjà pleuré, tu as déjà craqué ? Oui, j'ai déjà pleuré. Oui, j'ai déjà craqué, oui. C'est normal, je pense. Je suis très sensible. Alors, tu vois ça, en plus, c'est dans le dernier. Un petit verre de vin, t'es... Ah non, la vérité, t'es... Quand Julien Baer dit de toi que tu es un cocaïnoman, que tu prends énormément de substances pour faire la fête, ça te touche ? Ça me touche parce que je sais que ce n'est pas vrai. J'avais une. Oui, j'ai déjà fumé un joint, je vais te dire. Oui, j'ai déjà tapé une trace. Je vais le dire, il n'y a pas de souci. Mais au-delà de dire que je suis un cocaïnoman, alors que lui-même, il sait, d'accord ? Au-delà de dire que je tape du matin au soir, ce n'est pas vrai. Je suis ici. Il est 11h30, je suis bien. Je suis frais. Oh, je suis jeune. T'as l'impression qu'on essaie de te casser ton étage ? Oui, alors qu'on sait très bien tout ce qu'ils font derrière, d'accord ? Je suis là, moi, je l'assume, d'accord ? Je ne suis pas là à dire que c'est vrai tout ça. Non, mais oui, j'ai déjà essayé. Je ne veux pas dire comme tout le monde, mais oui. Pourquoi tu penses qu'il y en a beaucoup dans le milieu de la télé-réalité qui ont essayé ? Je ne vais pas dire. Non, je ne te demande pas de nom. Mais qui ont ces pratiques, mais qui se cachent derrière des faux semblants ? Bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr. Mais si tu savais, j'allais te dire, moi. Si tu savais, voilà. Toi, tu dois en voir des vertes et des femmes. Je n'irai pas plus loin parce que ça ne regarde qu'eux. Tu ne feras pas comme eux ? Mais je ne ferai pas comme eux. Ce n'est plus rile de faire des choses comme ça, en fait. Pourquoi tu décides de le dire aujourd'hui et d'être transparent ? Parce que voilà, on va être clair. Il y a beaucoup de on-dit, il y a beaucoup de et-dit cocaïné. Je le vois. Oh, les amis, en fait. Je pense qu'on est tous passés par là, d'accord ? En tout cas, on a tous une jeunesse. Oui, j'ai déjà essayé, mais je ne prends pas de la cocaïne du matin au soir. Oui, j'ai déjà fumé sur un joint. Oui, mais qui ne l'a pas fait, en fait ? Donc, je préfère venir maintenant, le dur haut et fort, qu'on invente des bêtises sur moi, voilà. Et que voilà, et que maintenant, tu ne peux plus, tu ne peux plus, en fait. Donc là, tu t'adresses à Julien, c'est ça ? C'est ça. Et puis, il n'y a aucun truc tabou, en fait. C'est tabou d'avoir déjà essayé ? Non, je pense que tout le monde l'a fait. Et je pense que je suis l'un des premiers à l'assumer ouvertement, là, maintenant, en fait. Mais c'est très courageux de le dire aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a donné ce courage ? Pourquoi aujourd'hui ? C'est que j'en ai marre, c'est que je n'ai plus rien à perdre, voilà, d'accord ? Je n'ai plus rien à perdre, je le vois dans la vie à des cœurs brisés, je m'assume tel que je suis, tout ce que je dis, c'est moi, et moi seul, je me reconnais. Pourquoi maintenant, je ne devrais pas le dire, en fait ? Ouais, on dirait que c'est un truc de ouf, oui ! Mais je suis là, je suis vivant, voilà, je... Voilà, quoi, il est normal, on dirait un mort d'homme, en fait. Toutes les Rihanna, on en parle de ça ? Publique auquel, d'accord, enfin, je ne sais pas, je... Pour moi, c'est normal, d'accord, mais on va arrêter de dire des mensonges. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as le besoin de le dire ? Bah ouais, parce que moi, je trouve qu'il n'y a pas mort d'homme, en fait. C'est ça, en fait, normal. Et lui, en disant tout ça, en te traitant de cocaïnomane, pour toi, c'était pour te descendre ? Tu l'as dit comme ça ? Bien sûr, parce que je pense qu'en fait, tellement que j'assume les choses, et tu as du mal à me descendre, en fait. Sur quoi tu veux me tailler ? Sur mon homosexualité ? Sur la cocaïne, alors que oui, je viens de te dire que j'ai déjà essayé, mais que je ne tape pas du matin au soir, que quoi, en fait ? Sur quoi ? Sur mon comportement ? Mais soit tu m'aimes, soit tu m'aimes pas ? Quoi ? Tu vas dire quoi, en fait, de moi ? Quoi ? Il n'y a rien à dire de moi, à part d'inventer des soeurs nettes comme ça. C'est tout. Donc voilà, en tout cas, merci de m'accueillir. Je pense que je ne pouvais pas me faire. Ça te fait du bien ? Ouais, grave. Franchement, la vérité, elle me fait grave du bien. Non, mais c'est la première fois que je te vois comme ça, là, dans tes yeux, j'ai l'impression que tu as lâché un poids. Ouais, parce que ça, tu vois, tu veux le dire où, ça, en fait ? Tu veux le dire où, en fait ? En fait, c'est normal, normal, en fait. Il n'y a pas mort d'homme, j'ai 24 ans. Si tu ne fais pas ça maintenant, quand est-ce que je vais le faire, en fait ? Si tu ne kiffes pas la life, je suis un kiffer, j'aime la kiffance. C'est quand même prévenir les personnes qui nous regardent, qu'il faut faire très attention. Bien sûr. Et que ce sont quand même des substances qui sont illicites à ne pas consommer. Attention, j'incite personne à prendre la drogue, qu'on soit bien d'accord. Maintenant, on m'accuse des choses, je suis obligé de répondre, tout simplement. Mais ne faites pas ça. L'alcool, ne faites pas ça. C'est ton ancien bouquin également, Sébastien Jaillard. Oui, ce n'est pas mon ancien bouquin, mais j'ai eu quelques dates avec lui. Et lui, je ne sais même pas pourquoi il parle, parce qu'on a fait une date ensemble. Il y avait ses collègues, là. Enfin, voilà, personnellement, c'est... On peut le dire aussi, c'est celle qui m'a volé de l'argent. On l'a dit, ça aussi, que c'est un escroc. On ne le dit pas, ça. Mais je ne vais pas parler comme ça, parce que voilà, c'est... Je ne suis pas comme ça, en fait. Et puis, moi, les réseaux sociaux, parler sur le dos des gens en vidéo et tout, ce n'est pas mon délire. Viens en face à face et après, on réglera ça, en fait. Ce n'est pas ma vie, tout ça. Il y aura un après, en fait. Juste. Et l'après, on va en parler un petit peu, parce que je l'ai dit en introduction, tu as été un visage emblématique des anges. Est-ce que comme Anaïs Camille-Dzouli, ta meilleure amie, tu es en froid également avec la grosse équipe, avec la production ? Alors, en froid, ça serait un bien grand mot. Voilà, je pense que je ne suis pas au même level qu'Anaïs, vraiment. Mais je les ai déçus, voilà. Ils m'ont re-déçu, je les ai re-déçu, voilà. Tu dis déçus, je me permets d'expliquer, c'est par rapport à un contrat avec Seacrest ? Voilà, c'est tout. Tu aurais tardé à les tenir informés ? C'est ça. Et puis, en même temps, je suis reparti sur la ville-là alors qu'ils me voulaient sur Friendstrip et je ne leur ai pas dit que j'allais sur la ville-là. Enfin, voilà, je les ai déçus, ça je le sais. Mais par contre, ils m'ont tellement aidé avant, d'accord ? J'ai tellement vécu des belles expériences et on a toujours été corrects et ils m'ont toujours mis en bénef, pour dire la vérité. Bah, moi, je m'excuse, il faut faire des excuses, mais je ne suis pas en froid, enfin de ma part, voilà. Tu as envie de quoi pour la suite ? C'est quoi les projets ? Franchement, la vérité pour la suite, je ne veux pas... Oui, parce que là, tu as enchaîné quand même les télévages. Que du bonheur, d'accord ? Que du bon mood, d'accord ? Que de la réalité, voilà, je ne sais pas. Des nouvelles émissions en perspective ou peut-être un projet totalement différent auquel personne ne s'attend ? Il y a des projets en perspective, on ne va pas mentir. Maintenant, je n'ai plus faim de télé. Je ne suis plus comme avant où je voulais la télé, je voulais faire des bookings, non, non, non. Je ne suis plus comme ça. J'ai fait mon petit chemin. S'il y a quelque chose qui se propose, ce qui me plaît, avec grand plaisir, mais j'ai plein d'autres choses derrière. Egeri Coca-Cola, j'ai vu ça passer. Yeah ! J'ai lu Egeri Coca-Cola.fr, juste en face de moi. Egeri aime bien grand mot, mais ouais, Coca-Cola m'a invité à visiter la petite maison de Noël. Très sympathique. C'est bien, c'est beau ! J'ai kiffé. Est-ce qu'il y a des opérations spéciales comme ça qui se préparent avec toi pour le futur, pour les mois, les semaines à venir ? Il y en a beaucoup, vraiment. Tu ne peux rien dire ? Je ne peux pas trop en dire, mais il y en a beaucoup. Tu as envie d'évoluer vraiment dans le milieu du business, autour de la télé ? Pour dire la vérité, ça fait 4 ans que j'y suis, maintenant dans le milieu. J'ai vu les Shana, j'ai vu les Thibault, j'ai vu les personnes qui… Les Nabila, d'accord, je les ai vus. Moi, je pense que je suis encore un petit branleur, je suis encore un petit flemmard. Et là, justement, je suis en train de me dire… Tu commences à avoir ton déclic ? Je l'avais déjà eu, d'accord, mais de l'argent de côté et tout. Mais là, c'est… Oh, il faut avancer en fait. Qu'est-ce que tu fais ? Tu as un exemple ? Tu parlais de Shana, Thibault, Nabila. C'est vrai que ce sont des beaux exemples de réussite. Bien sûr. Bien sûr. Quand je les vois, je sais que j'ai fait avec Shana le World Tour. J'ai vu… C'est vrai, tu es parti avec Shana, Thibault et Vincent. C'est ça. On a fait le World Tour, j'ai vu nous en assumer des surprises et tout ça dans leur budget. Enfin, je vois comment le business et tout. Je me dis, oh, quand même, si eux, ils ont réussi et surtout que c'est mes amis, alors moi aussi, je peux réussir comme ça. Donc toi aussi, tu as envie de créer ton petit empire. C'est ça. On va essayer. Même si je suis solo, je vais réussir. C'est ça que je veux… Enfin, solo avec mon équipe derrière, quoi. Ah oui, mais tu es bien entouré en plus. Tu as dit quoi ? Tu es bien entouré. C'est ça. Par We Evens à fond. Voilà, des amis à Niva. Parfait. Bon, avant de se quitter, Eddy, j'ai une petite surprise. Ah, une surprise ? Ah bah oui. Pourquoi tu n'aimes pas les surprises ? J'adore les surprises. Allez, faisons rentrer la surprise. Elle est là, la surprise. C'est pas vrai. Ah non, j'ai meur. Allez, viens. Après, je ne sais pas si elle est bonne ou si elle est mauvaise. Ah, j'ai meur. Ça va, quoi ? Je suis choqué. Choqué de quoi ? Vas-y, c'est toi. Bonjour, Smile. Bonjour. Comment vas-tu ? Je me mets bien. Je me mets ça, j'ai fini. Oui, comme à la maison. Vous le savez, on est en toute intimité. On fait exactement comme à la maison. Peut-être renlever le sac en plastique. Non, parce que c'est un truc... Je suis un homme de parole, il le sait. Il n'a pas tenu sa promesse. On devait manger japonais ensemble. Oh. Donc voilà. Ma petite joie. J'ai ramené japonais. On t'est surpris ? Bouge B. Tu n'as pas de mots. Pas de mots. Donc des sushis, peut-être un futur mari. Pour la première fois, Eddy, Smile, vous allez nous dire tout simplement ce qui s'est véritablement passé. Et là, on est dans les conditions du direct. Direct. Tu peux attester que tu n'étais pas au courant, Eddy. Je le jure, vraiment. Je ne le savais pas du tout. Allez, c'est parti. Nous, on tourne cette partie-là. Et promis, on vous la présente très, très, très bientôt. Pour les réseaux sociaux, Eddy, ton Twitter, si je ne me trompe pas, arrobas, Eddy, SS7. Snapchat, Eddy Cloud. Eddy Cloud. Comme le cloud... Le nuage, le nuage. Le nuage, bien sûr. Très bien, parfait. Instagram, Eddy, Flow, Off. C'est ça. Avec deux F. Smile, de ton côté. Twitter, on oublie, je déteste. Twitter, on oublie. Facebook, Smile, la Vila 2. Instagram, Smile, la Vila 2, tout attaché. Et qu'est-ce qu'il y a encore comme réseau ? Ça y est, c'est tout. Ma page Facebook Pro. Ça suffit, en fait. Je n'ai plus qu'à vous donner le dernier ingrédient. Hashtag, en toute intimité, pour réagir à cette interview. Je vous l'ai dit, on se retrouve pour le bonus inédit avec les retrouvailles d'Eddy et Smile de la Vila des Canadiens. A bientôt et merci de nous avoir regardés. Sous-titrage ST' 501